En fuit d'une secte, plusieurs jeunes femmes vont se plaindre auprès des services de police. Cela fait des mois qu'elles ne voient plus leurs enfants retenus par le père, Marcus Wesson. Ces enfants sont le fruit d'unions consanguines, puisque ce Marcus n'est autre que le père ou l'oncle de ces jeunes mères, abusé depuis leur enfance. Quand les policiers se déplacent à son domicile, Wesson ouvre la porte. Surpris de voir des policiers, il leur demande d'attendre à un moment le temps de chercher les enfants. Il referme derrière lui et s'en va les tuer un par un. Cette histoire n'a étonnamment eu que très peu d'écho dans les médias. C'est pourtant, à ce jour, la pire tuerie de Freyneau. Aujourd'hui, la terrible histoire de Marcus Wesson. Salut, moi c'est Lilia. Et moi Lila. Et nous sommes les Ukraine Sisters. Et cette semaine, on tient à remercier notre sponsor du jour, Surfshark. Surfshark est un VPN qui va vous permettre de surfer sur Internet tout en protégeant vos données personnelles. Vos informations personnelles vont traverser un tunnel encrypté qui va garantir la confidentialité de vos données. Ainsi, vos mots de passe, vos photos et vos informations personnelles sont protégées. Et tout ça sans que Surfshark ne conserve vos données. Et comme Surfshark dispose de 1000 serveurs partout dans le monde, vous allez pouvoir naviguer de manière privée et sécurisée. Donc Surfshark va cacher votre adresse IP pour vous géolocaliser n'importe où dans le monde. Et vous aurez accès à des contenus auxquels vous n'avez pas accès depuis la France. Par exemple, moi je m'en sers pour regarder des séries et des documentaires true crime sur le Netflix US. Parce qu'il y a beaucoup plus de choix que sur Netflix français. Et ça marche aussi avec Amazon Prime et Disney+. Et surtout, je m'en sers pour faire mon shopping en ligne. Parce que soyons honnêtes, avec le contexte actuel, j'avais pas trop envie d'aller en magasin. Et les promos sont vraiment meilleurs en ligne. Donc cette année, j'ai fait mes soldes sur Internet. Et grâce à Surfshark, je sais que je suis protégée de la fraude à la carte bancaire. Parce que Surfshark protège mes informations bancaires, en plus de me débarrasser des pubs et de me protéger des logiciels malveillants. Mais ce n'est pas tout. Grâce à Surfshark, vous pouvez également utiliser le Wi-Fi public en toute sécurité. Puisque c'est bien pratique le Wi-Fi public, mais le problème c'est que c'est absolument pas sécurisé. Et grâce à Surfshark, vous allez éviter tout simplement des piratages. Tel qu'un piratage d'une carte bancaire par exemple, comme ça peut arriver souvent. Et le plus grand avantage de Surfshark, c'est dans l'utilisation des comparateurs de voyages. Ça permet d'éviter les augmentations tarifaires à chaque fois qu'on se déconnecte et qu'on se reconnecte. Voilà, donc vous pourrez planifier vos vacances sereinement. Vous n'allez pas avoir de hausse à chaque fois que vous allez vous connecter et vous reconnecter pour aller chercher vos billets de train, un hôtel, etc. Le billet d'avion, etc. Donc vous faites des économies. Mais en plus d'être un excellent VPN, Surfshark a un excellent rapport qualité-prix. Il a plus d'avantages que tous les autres VPN du marché. Et en plus, vous pouvez l'utiliser sur autant d'appareils que vous voulez pour seulement 1,84€ par mois. Voilà, donc portals, ordinateurs, tablettes, consoles, tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à notre lien qui figure en description. Et si vous utilisez le code YouCrim, vous bénéficierez de 83% de remise, mais ce n'est pas tout, de 3 mois offerts, ainsi que d'une garantie de 30 jours. Donc ça veut dire que vous pouvez l'essayer pendant 30 jours et que vous êtes satisfait ou alors remboursé. Donc si vous comptiez prendre un VPN, c'est le moment où jamais. Voilà, vous pouvez vous faire votre propre avis. Oui, exactement. Et qu'est-ce qu'on fait Lilia ? On vous laisse avec une vidéo assez spéciale. Marcus Wesson est né le 22 août 1946 au Texas. Il est l'aîné d'une fratrie de 4 enfants. Il a été éduqué selon les préceptes de l'église adventiste du 7ème jour. Au sein de ce mouvement, on pense que l'âme, le corps et l'esprit ne font qu'un. Donc pour ses membres, le meilleur moyen de prendre soin de son âme est de prendre soin de son corps en suivant un régime alimentaire strict. Les membres pensaient aussi que la seconde venue du Christ était imminente et qu'avec sa venue viendrait la fin du monde. Et pas n'importe quand, elle devait survenir le 22 octobre 1844. Et comme ce jour est arrivé et qu'il ne s'est rien passé, ce jour-là a été surnommé The Great Disappointment, à savoir la grande déception de 1844. Ce qui n'a pas empêché le mouvement de perdurer. La mère de Marcus, Carrie, était une fervente adepte et membre active de cette église. Elle était même décrite comme une fanatique. Quant à son père, Benjamin, il était alcoolique. C'était un véritable prédateur qui passait son temps à agresser les enfants du quartier. Un ami de Wesson a témoigné. Alors qu'il n'était qu'un jeune garçon, Benjamin, lui avait proposé 50 dollars en échange de sexe oral. Ce qu'il avait refusé bien évidemment. Lorsque Benjamin avait bu, il était plus qu'affectueux avec ses enfants, n'hésitant pas à les embrasser sur la bouche. Ce qui obligeait ses enfants à se cacher le temps qu'il dessoule. Carrie a toujours nié avoir eu connaissance de ses antécédents pédophiles. Est-ce vrai ? Est-ce faux ? Impossible de le savoir. Quoi qu'il en soit, il a très vite abandonné sa famille. Alors que Marcus n'était qu'un jeune garçon pour s'enfuir avec un cousin à lui, avec qui il entretenait une relation homosexuelle. Il était revenu dix ans plus tard, comme si de rien n'était. On pense que c'est ce qui a fait que Marcus a accepté l'idée qu'il était en droit d'avoir des relations sexuelles intrafamiliales. Si son père le faisait, pourquoi pas lui ? Marcus aimait énormément les animaux et selon ses proches, il avait un don de guérisseur. Sa mère un jour lui avait dit que l'un des chiens dont il s'occupait n'allait pas survivre. Il était aux portes de la mort. Et Marcus a alors intuitivement fait exactement ce qu'il fallait et le chien s'en était sorti par miracle. Quant à son jeu préféré à Marcus, c'était de jouer au prédicateur. Il dirigeait son troupeau. Tout jeune déjà, il croyait que sa famille et lui étaient des vampires, mais des vampires différents, qu'ils avaient des âmes, ce qui leur permettait de pouvoir se déplacer à la lumière du jour, contrairement aux vampires qui, eux, n'avaient pas d'âme et qui devaient rester dans l'obscurité. La petite famille a alors déménagé à San Bernardino, en Californie. Wesson, malgré sa stature impressionnante qu'il a acquis avec l'âge, était timide, de nature calme et posée. Il refusait de porter des jeans et des t-shirts, préférant des pantalons de ville et des chemises qu'il boutonnait de bout en bout et qu'il associait à des cravates. Alors lorsqu'il a adopté des dreadlocks, plus tard, son entourage a été très surpris. Et jamais il n'a consommé de drogues ou d'alcool sous l'influence de ses camarades de classe. Bien qu'intelligent, il n'avait que peu d'intérêt pour l'école. Il n'aura même pas assez de crédit au lycée pour valider son diplôme. Il préfère alors quitter l'école pour rejoindre l'armée dès l'âge de 18 ans. Il officiera plus de 2 ans et il sera envoyé en Europe de 1966 à 1968 en tant qu'ambulancier. Après avoir de lui-même quitté l'armée à l'âge de 20 ans, il rencontre Rosemary Solorio, une femme mariée de 30 ans, donc de 10 ans, son aîné, qui quittera son époux pour Wesson. Elle est hispanique et mère de 8 enfants. La petite famille emménage alors à Saint-José. Rapidement, le couple a un fils, Eider, mais Marcus, lui, préfère passer du temps avec Elisabeth, l'une des fillettes de Rosemary. Et c'est en 1974, 3 ans après sa rencontre avec Rosemary, qu'il commence à abuser sexuellement d'Elisabeth. Elle est alors âgée de 8 ans, car oui, autant vous le dire tout de suite, Et Wesson considérait qu'il pouvait avoir des relations avec des fillettes dès lors qu'elles étaient âgées de 8 ans. Il rejetait aussi le mode de vie des Américains. Selon lui, il fallait vivre et s'habiller chichement. Et alors qu'Elisabeth arrive sur ses 14 ans, Wesson, alors âgée de 27 ans, l'épouse. Il l'épouse lors d'une cérémonie non officielle chez lui. Rosemary est sommée de quitter le lit conjugal, remplacée par sa fille, et elle est reléguée à l'étage supérieur de la maison avec Eider. Mais cette situation devient vite tendue, et les frictions ont commencé, puisque Rosemary supportait mal cette situation. Ce qui a d'ailleurs motivé Wesson à partir avec sa nouvelle épouse adolescente. Il a demandé à Rosemary sa camionnette, elle a refusé bien sûr, alors il lui a posé un ultimatum. Soit il part avec la camionnette, soit il part avec Eider. A elle de choisir, et forcément, elle choisit son fils. Et c'est ainsi qu'Elisabeth et lui sont partis, et ils vivront dans un premier temps dans la camionnette. Wesson travaille alors dans une banque, il apprécie de porter un costume, mais il quitte rapidement cet emploi. Il aura d'ailleurs avec Elisabeth 10 enfants, dont l'un d'eux mourra en bas âge d'une méningite, probablement à cause des conditions de vie difficiles de la famille. Elles sont par moments, il faut le dire, déplorables. Et Wesson n'ayant jamais vraiment travaillé, un petit boulot par-ci, un petit boulot par-là, et bien la plupart du temps, il vivait des aides de l'État et de coupons alimentaires. Alors faute de moyens, la famille vivait dans des maisons abandonnées, sans eau ni électricité. Elle vivait par moments également sur des bateaux délabrés ou encore dans des cabanes. Et pour manger, il n'hésitait pas à faire les poubelles des commerces, ou plutôt envoyer femmes et enfants faire les poubelles. Et c'est une famille déjà bien nombreuse à laquelle il faut ajouter 7 autres enfants. Ce sont les enfants de l'une des sœurs cadettes d'Elisabeth, une certaine Rosemary également, qui était également sous le charme de Wesson. Elle leur a alors confié la garde de ses enfants, car elles ne pouvaient pas subvenir à leurs besoins. Etant toxicomanes, elles ne pouvaient même pas subvenir à ses propres besoins. Et les enfants étaient heureux dans un premier temps de venir habiter chez Wesson, à cause de leurs conditions de vie et des mauvais traitements qu'ils subissaient dans leur ancien foyer. Nombre d'entre eux avaient été abusés par les mauvaises fréquentations de Rosemary. Des toxicomanes sans morale. Mais les pauvres ont très vite déchanté, pire même. Avant, au moins, ils étaient scolarisés, ce qui ne sera plus le cas. Et c'est toujours le même schéma, Wesson les isole. Ils sont alors 17 enfants. Elisabeth aimerait bien scolariser les enfants, mais hors de question pour Wesson, qui a décidé de leur faire faire l'école à la maison. Les enfants recevaient une éducation principalement religieuse, et aucune autre forme d'enseignement. Parfois, les grandes sœurs jouaient aux professeurs, et leurs cours étaient le plus souvent des dessins et des coloriages. Et leur bouquin scolaire de référence n'était autre qu'une bible manuscrite que Wesson avait lui-même rédigée. Dans cet ouvrage, le Christ était un vampire. Wesson était passionné par les vampires. C'est pour ça qu'il avait donné à certains de ses enfants des noms de vampires. Il s'était lui-même surnommé Dievamarkspire, un mélange de Jésus, Marcus et Vampire. Et dans cette bible, Dieu n'était autre que lui-même. Alors, tous étaient dans l'obligation de l'appeler maître ou encore seigneur. Il semblait y mélanger ses croyances avec celle de l'église adventiste du septième jour, dont il avait bien évidemment modifié les préceptes à sa guise. Et bien entendu, il faisait régner polygamie et inceste. Et tous devaient se préparer à la fin du monde. L'apocalypse allait se produire, selon Wesson. Sans compter qu'il avait préparé les petites filles à plus tard être ses épouses. Et dès que chacune d'elles était âgée de 8 ans, il abusait d'elles. A la place des cours de sport, il avait instauré des cours de sexe oral. Très tôt, elles devaient se soumettre à ses avances physiques, à ses caresses. Caresses de leurs seins, de leurs entrejambes, à travers leurs sous-vêtements. Parce que c'était ce qu'on leur demandait de faire. Elles ne se posaient aucune question. Encore une fois, elles étaient comme lobotomisées. Et elles étaient aussi tenues de laver ses dreadlocks, de gratter ses aisselles et son cuir chevelu. Wesson était décrit comme dominateur, manipulateur et charismatique. Il dirigeait sa famille d'une main de fer, les isolant de tous, et était exigeant. Chacun lui devait un dévouement total. Par ailleurs, Wesson était fasciné par David Koresh. Il avait suivi avec intérêt le siège de Waco et semblait s'inspirer du fonctionnement de cette secte. Pour rappel, David Koresh était persuadé qu'il était l'instrument de Dieu. Et au sein de cette secte, de très jeunes filles étaient abusées sexuellement. Et Wesson avait déclaré à ses enfants pendant le siège, je cite, « C'est ainsi que le monde attaque le peuple de Dieu. Cet homme est comme moi. Il fait des enfants pour le Seigneur. » Wesson a été persuadé que plus on avait d'enfants, et plus belle serait notre place au paradis. C'est ainsi qu'il avait expliqué très tôt à sa famille qu'il devait être prêt à mourir, comme pour le siège de Waco, si un jour on voulait les séparer. Rosa, sa nièce adulte, et sa fille, Sébrana, étaient selon lui ses soldats forts. C'était elle d'ailleurs qui serait chargée, en cas de besoin, de tuer ceux qui les trahiraient, pire même, un jour. S'ils devaient se retrouver dans le cas de David Koresh, elles seraient alors chargées de tuer les leurs, y compris leurs propres enfants. Avec le temps, les enfants ont grandi, et dès qu'ils étaient en âge de travailler, ils étaient obligés d'aller travailler, et de reverser l'intégralité de leur salaire à Wesson. Pourquoi travailler ? Quand on peut faire travailler les autres, et qui plus est, ses propres enfants. Ils considéraient aussi qu'ils n'avaient pas besoin de travailler, car Dieu prendrait soin de lui. Alors au fur et à mesure du temps, la petite famille a commencé à accumuler un peu d'argent. Et chacun devait obéir, sinon Wesson se montrait d'une rare violence, n'hésitant pas à s'attaquer à sa femme et ses enfants avec une batte de baseball. Par exemple, Séraphino, l'un des garçons, un jour, affamé, avait volé une cuillère de beurre de cacahuète. Il avait été découvert, il y avait été battu 30 jours consécutivement, en guise de punition. Il avait aussi interdit aux garçons de parler aux filles, et aucun d'eux n'avait le droit de parler à Elisabeth la mère. Les filles n'avaient pas non plus le droit de parler à des étrangers de sexe masculin. Il était particulièrement dur et exigeant avec les fillettes. Wesson avait une véritable emprise sur les membres de son clan. C'est lui qui décidait de qui faisait quoi et quand. Et par exemple, il décidait quoi manger. Personne n'était libre de ses mouvements quant à Wesson. Il était le roi du monde. Lui s'achetait à manger dans des fast-foods quand sa famille devait faire les poubelles de ces mêmes fast-foods pour se nourrir. Et quand ils étaient obligés de suivre un régime alimentaire sans sucre, composé principalement de haricots pinto et de légumes, avec du pain rassis, lui mangeait des gâteaux et autres biscuits. Il violera donc avec assiduité deux de ses filles et trois de ses nièces dès l'âge de 8 ans. Et toutes tomberont enceintes. Une voisine qui travaillait dans un dépanneur que les enfants avaient l'habitude de fréquenter avait remarqué que les jeunes filles achetaient souvent des couches. Sébrana était même tombée enceinte alors qu'elle était très jeune. Quant à la mère, Elisabeth, elle a déclaré qu'elle n'était pas au courant que le père des bébés de ses filles et de ses nièces était Wesson. Ce qui a été démenti par nombre de membres de la famille. L'un d'eux dira même au procès, « Il faut vraiment être stupide pour ne rien avoir remarqué. » Et d'autres diront même qu'elle avait plusieurs fois débarqué par inadvertance dans les chambres pendant que les fillettes pratiquaient des fellations à Wesson et elle rebroussait à leur chemin sans demander son reste. L'une des nièces, Ruby Ortiz, née Solorio, a déclaré que Wesson a commencé à la violer en 1990 à sa sortie de prison pour parjure et fraude à l'aide sociale. Il n'avait pas déclaré tous ses biens. Elle explique qu'elle a commencé à être agressée à l'âge de 8 ans. Conditionnée, elle aimait Wesson. Et à l'âge de 13 ans, c'était avec enthousiasme qu'elle avait accepté de l'épouser. Toujours lors d'une cérémonie qui consistait à poser la main sur la Bible de Wesson et chacun devait prononcer des voeux de mariage. Et c'est ainsi que Wesson a épousé trois de ses nièces et deux de ses filles. Ruby est tombée enceinte, comme chacune d'elles. Elle a commencé alors à ouvrir progressivement les yeux. Elle s'est enfuie une première fois à l'adolescence. Elisabeth avait réussi à la convaincre de revenir vivre à la maison avant qu'elle ne s'enfuit de nouveau un peu plus tard. D'ailleurs, les enfants et notamment les jeunes filles, en devenant adultes, s'enfuyaient à l'exception de trois adultes restés fidèles à Wesson, Elisabeth, Rosa et Sébrana. Les autres prenaient la poudre d'escampette. Les garçons surtout, qui représentaient des rivaux potentiels aux yeux de Wesson. Ils étaient même à l'adolescence logés séparément des filles pour empêcher d'éventuels idylles entre les cousins. Mais nombre d'entre eux ressentaient tout de même de l'admiration pour ce père et oncle qui n'en restaient pas moins aimants à leurs yeux. Et ils ne semblaient pas avoir eu connaissance des abus sexuels. Wesson leur avait dit, pour justifier les grossesses, que les filles avaient été inséminées artificiellement. Et les jeunes garçons prenaient tout ce qui sortait de la bouche de Wesson pour argent comptant. En sachant qu'il était mal vu de poser trop de questions, c'était considéré comme une défiance à l'autorité de Wesson. Un jour, il avait remarqué que l'un de ses fils, Almayé, était intéressé par l'une de ses cousines. Il a alors écrit tout un édit destiné aux garçons, appelé la maison d'Elisabeth. Dans ce document manuscrit de 14 pages, il a déclaré qu'il avait libéré ses fils et leur avait ordonné de rester à l'écart des femmes de la maison. Et si Almayé ne parvenait pas à mettre fin à son attirance pour l'adolescente, Wesson l'avait averti que le résultat final serait une prière familiale dans laquelle il demanderait à Dieu de retirer l'entité offensante en d'autres termes qu'il serait tué. Oui, parce que tantôt Wesson se prenait pour Dieu, comme je vous le disais précédemment, et tantôt il se prenait pour Jésus-Christ. Il y avait énormément d'incohérences dans ses délires religieux. Wesson a résumé les choses en disant aux garçons C'est pour cela que les jeunes hommes étaient encouragés à quitter la maison dès qu'ils étaient en âge de subvenir à leurs besoins. En 2003, avec l'argent gagné par les enfants, il achète un petit bâtiment, c'était des bureaux, il y avait installé sa famille, mais ils avaient été expulsés car les locaux étaient un bâtiment non résidentiel. Et cette expulsion a rendu Wesson complètement parano. Il pensait que c'était là un complot de l'État contre lui. Il écrivait alors compulsivement à l'administration, il a écrit plus de 80 lettres dans lesquelles il expliquait qu'il savait qu'on enquêtait sur lui. Ce qui n'était malheureusement pas le cas, les services sociaux n'ont jamais eu cette famille dans leur viseur. Et son comportement devenait de plus en plus erratique. Huit mois avant le drame, il a emménagé dans une maison vendue à Rosa Solorio d'une valeur de 100 000 dollars qu'il avait lui-même achetée en réalité et mis au nom de Rosa, sa nièce, toujours avec l'argent que les enfants avaient amassé en travaillant. Avant, il avait habité les montagnes dans une roulotte et dans une tente de l'armée, tente alors occupée par les garçons. Avant ça, il avait posé ses valises dans un remorqueur délabré de 63 pieds. Il avait également habité dans un bus, ce bus qui plus tard sera stationné devant la maison. Les voisins voyaient les enfants la nuit munis de lampes torches qui semblaient travailler dans ce bus. Une autre voisine a déclaré avoir vu régulièrement trois femmes toujours en robe noire y travailler le jour. Et si elles s'éloignaient du bus, et bien Wesson leur tirait les cheveux pour les ramener à la maison. Et leur façon de se déplacer avait aussi interpellé les voisins. Wesson marchait devant, fière comme un coq, et les femmes vêtues de noir marchaient derrière lui, tête baissée. Elles semblaient être ses esclaves. Du temps où ils vivaient sur une vieille péniche, ils s'affalaient dans une barque et les femmes ramaient. A tel point que les voisins pensaient que c'était là une sexe à la Jonestown. Selon les voisins, c'était des gens calmes qui baissaient les yeux, encore une fois, lorsqu'ils les croisaient. Chaque vendredi après-midi, il semblait y avoir un rassemblement. Plusieurs dizaines de personnes convergeaient alors vers la maison. Barbara Alec, 61 ans, une voisine, habitant tout près de la maison, a déclaré qu'une fois, lors d'un rassemblement, une femme avait hurlé « Les choses ne sont pas censées se passer comme ça ». Ça lui avait mis la puce à l'oreille. Elle s'était dit qu'il y avait un problème chez cette famille. Elle a aussi déclaré que deux fois par semaine, les occupants cuisinaient quelque chose à l'odeur infecte qu'elle n'a jamais pu clairement définir. Mais personne ne s'en est plaint, bien qu'incommodé par ces odeurs nauséabondes. Et avec le temps, le temps justement, de se défaire de l'emprise de Wesson et surtout de la terreur qu'il leur inspirait, nombre d'enfants se sont enfuis pour ne plus revenir à l'instar de Ruby. Mais Wesson ne s'en préoccupait pas vraiment. Il était sur le pied de guerre pour éduquer les nouvelles générations, à savoir les enfants et les bébés arrivés entre-temps. Mais deux des mères qui ont fui le domicile, Ruby et Sophina Solorio, veulent récupérer leur fille. Toutes deux âgées de 7 ans pour les mettre à l'abri. Et il faut faire vite. Elles savent que Wesson a prévu de quitter la ville de Fresno pour déménager à Washington et ainsi se rapprocher de chez sa mère. Sans compter que dans un an, faites le calcul, les fillettes auront 8 ans. Vous savez ce que ça veut dire avoir 8 ans dans la tête de Wesson. Avec l'aide d'autres membres de la famille, le vendredi 12 mars 2004, en début d'après-midi, Ruby et Sophina se sont rendus chez Wesson, alors âgé de 58 ans, pour exiger qu'ils leur rendent leur fillette. Mais Wesson n'a aucunement envie de se séparer de ses enfants. La fratrie et lui vont alors se mettre à invectiver les deux femmes en les traitant de Judas, de Lucifer ou encore de PUTE. Ce qui oblige ainsi Ruby et Sophina, ainsi que les autres membres de la famille venus leur prêter main forte, à appeler la police. Les deux mères expliquent qu'elles ont confié la garde de leurs enfants à Wesson et qu'ils refusent à présent de les leur rendre. Et elles préviennent les policiers, attention, Wesson a une arme. Des policiers se rendent alors sur place, à la maison située au 761 avenue W Hammond, vers 14h30, pour ce qu'ils pensent être un simple problème lié à une garde d'enfants. Il sonne à la porte de Wesson. Wesson ouvre la porte et les policiers diront qu'il était très calme. Encore une fois, c'était sa nature. Et il avait l'air coopératif, ce qui ne les ont pas empêchés de demander à voir les enfants. « Pas de problème », leur dit Wesson. Il leur demande l'autorisation d'aller les chercher et ainsi de patienter une minute à la porte. Pas de problème pour les policiers. Et Wesson prend soin de fermer la porte. Derrière lui, porte qu'il ferme aussitôt à clé. Il vient alors de s'enfermer à l'intérieur et les policiers comprennent immédiatement qu'ils ont fait là une grave erreur. Puis Wesson s'enferme dans une chambre à l'arrière de la maison avec le reste des membres de sa famille alors présents à la maison. Les policiers ne savent pas quoi faire. Ils vont alors appeler le procureur pour avoir la permission d'agir. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas puisque c'est contre la loi. Ils ont l'interdiction de pénétrer dans la maison. Le procureur va alors appeler en urgence le SWAT, qui est une équipe d'intervention spécialisée dans les prises d'otages. Et il va se passer deux heures. Je précise que c'est 1h20 selon les articles. Qu'on va partir sur deux heures. Deux heures pendant lesquelles les forces de l'ordre sont dehors. Deux heures pendant lesquelles il ne se passera rien. Les tentatives de négociation ne donneront rien. Et difficile de lancer l'assaut avec autant d'enfants en bas âge, présents au domicile. Il y avait des enfants de 7, 8 et 1 an. Alors, les officiers de police attendent. Et c'est finalement Wesson qui va sortir de lui-même. Et son t-shirt est maculé de sang. Et la suite, vous la connaissez déjà. Il a utilisé ce temps pour tuer les enfants. Ils étaient alors neufs à être présents au domicile. Et chacun a reçu une balle précisément dans l'œil. Et il n'y a aucun survivant. Et voici les victimes. Sébrana, dont la mère est Elisabeth. Elisabeth, dont la mère s'appelle elle-même Elisabeth. Ilabelle, dont la mère est Kiani. Avive, dont la mère est Ruby. Jonathan, dont la mère est Sophina. Ethan, dont la mère est Rosie. Marchais, dont la mère est Sébrana. Geva, dont la mère est Kiani. Et enfin Sedona, dont la mère est Rosie. Toutes les mères sont soit les nièces, soit les filles de Wesson. Il y a parmi les victimes deux filles de Wesson et sept de leurs enfants. Il n'y a aucune trace défensive sur les corps, ce qui laisse penser qu'aucun n'a cherché à fuir ou à se défendre. Et cette sordide découverte a même choqué certains policiers qui se sont aussitôt mis en congé administratif à la suite de la découverte ou qui ont fait des demandes de suivi psychologique. Imaginez trouver pêle-mêle des bébés, des adolescents, des adultes. Les seuls survivants sont les enfants qui n'étaient pas présents au domicile, fort heureusement il y en avait. Ils travaillaient pour amener de l'argent, comme Wesson les avait obligés à le faire. Les policiers se rendent compte de l'horreur de la situation. Lorsqu'ils pénètrent dans la maison, maison qui était délabrée, ils découvrent les corps sans vie des enfants. Et tout aussi troublant, dans une autre pièce se trouvaient dix cercueils. Cercueils qu'il aurait voulu, selon les uns, utiliser pour construire des meubles ou réparer son ancien bateau. Et selon les autres, en prévention d'une telle catastrophe. Ce qui est le plus probable. L'une des deux mères, sous le choc, s'évanouira et sera transportée à l'hôpital. Quant à l'autre mère, elle sera rejointe par deux autres mères. Et les trois ont hurlé de désespoir en apprenant la nouvelle. L'un des enfants était même venu entre temps pleurer, adossé à un mur. Il a dû être porté dans une voiture, non de là, parce qu'il avait les jambes coupées, incapables de marcher. On reprochera aux policiers leur inactivité. Pourquoi être resté à la porte pendant deux heures ? Alors qu'ils avaient probablement entendu le premier coup de feu, puis le deuxième coup de feu. Ils jureront par tous les dieux ne jamais avoir entendu de coup de feu. Aucune trace d'ailleurs d'un silencieux n'a été retrouvé dans la maison. Ce qui vient a priori contredire leur version des faits. D'autant plus que des voisins et des personnes présentes dehors témoigneront à l'inverse avoir entendu plusieurs coups de feu. A l'instar de la voisine la plus proche, Linda Morales, qui est certaine d'avoir entendu au moins trois coups de feu et des cris entre 14h30 et 15h. Donc probablement avant l'arrivée du SWAT. Cette histoire de coup de feu reste encore à ce jour un mystère et il n'y a eu aucune enquête. Et ce qui vient encore plus brouiller les pistes, c'est que les corps ont été retrouvés empilés les uns sur les autres. Non pas les uns à côté des autres, mais empilés les uns sur les autres. Ils étaient complètement entremêlés. Il y avait tout un tas de vêtements ensanglantés dans cette pile. Il aura fallu des heures aux policiers pour analyser la scène de crime et comptabiliser le nombre de victimes. Vous savez qu'au début on ne doit pas toucher les corps, on doit analyser la scène de crime, prendre des photos. Et pendant tout ce temps, les policiers étaient incapables de chiffrer le nombre de victimes. Ce qui fait que selon eux, il y a peut-être eu une sorte de rituel derrière ces meurtres. Et certains des corps étaient si petits, imaginez certains avec un an qu'ils étaient évacués de la maison dans des sacs mortuaires blancs bercés dans les bras des enquêteurs. Imaginez la scène. Wesson est immédiatement arrêté. Une caution de 9 millions de dollars est fixée. Il a l'interdiction d'être visité par les membres de sa famille. La police redoutant qu'il ne continue son oeuvre et ne perçoit d'autres membres de la famille de se suicider collectivement. Selon un proche, il aurait aimé éliminer toute preuve de polygamie et d'inceste. Et cette affaire ne fait que commencer car Wesson, par le biais de ses deux avocats commis d'office, Peter Jones et Ralph Torres, va réfuter les meurtres. Non, ce n'est pas lui qui a tué les enfants. Il n'a rien fait. C'est sa fille, la plus âgée, c'est Brenna, alors âgée de 25 ans. A la suite de quoi, elle se serait elle-même suicidée. Et après analyse de l'arme qui se trouvait sous le corps de ses Brenna, qui était lui-même au-dessus de la pile de cadavres, et bien effectivement, il n'y a que son ADN sur l'arme. Il n'y a pas l'ADN de Wesson. Il n'y avait en revanche aucune trace de résidu de poudre, ni sur les mains de ses Brenna, ni sur celle de Wesson, ni sur les mains d'aucun autre enfant. Après enquête, la théorie des policiers est qu'effectivement, c'est bien la plus âgée des filles qui a abattu le reste de la famille. Mais elle l'a fait sur les ordres de Wesson, qui pensait ainsi sûrement s'en tirer sans faire de prison. A noter que, si c'est le cas, parmi les victimes, il y avait son propre bébé de 1 an. Elle a donc tué de sang-froid son bébé d'une balle dans l'œil, ainsi que son autre enfant de 7 ans, dont le père était, et le grand-père d'ailleurs, père et grand-père étaient Wesson. Et à la question pourquoi les enfants n'ont pas fui lors du premier coup de feu, ou crié, si tel était le cas, En tout cas, selon les témoins, c'est probablement parce qu'ils ont largement été préparés en amont à une telle situation. Lors de l'assaut de Waco, Wesson avait obligé toute la famille, y compris les plus jeunes, à suivre en temps réel ce qu'il s'y déroulait. Ce qui rétrospectivement étonne, c'est que cette affaire n'a pas été médiatisée plus que ça. Surtout comparé à la violence des faits. Les médias ont traité en masse le cas de Scott Peterson, qui à peu près au même moment avait tué sa femme enceinte, et donc son bébé à naître. Une affaire, il faut le dire, moins étrange, moins choquante, mais pourtant massivement relayée. Quoi qu'il en soit, le procès approche à grands pas. Wesson est tellement haï par la population de Fréneau qu'il doit se déplacer en permanence avec un gilet pare-balles, tant les menaces de mort étaient sérieuses. Et lors de la sélection des jurés, nombre d'entre eux ont été dispensés de procès, après qu'ils aient affirmé être terrifiés à l'idée d'être dans la même pièce que Wesson. Lorsque le procès commence, des membres de la famille ont été appelés bien évidemment à la barre, et forcés de constater que Wesson n'a pas laissé que des mauvais souvenirs dans l'esprit de certains de ses enfants. Nombre de ses enfants et de ses neveux. Nombre d'entre eux sont même venus témoigner pour le soutenir. Selon eux, Wesson prenait par exemple le temps de monter des pièces de théâtre pour divertir la famille, il organisait des concerts, il faisait également des concours tels que le concours du plus laid, les membres de sa famille devaient se déguiser, et le gagnant était celui qui était le plus laid. La loyauté de la plupart des enfants, malgré les abus, a littéralement stupéfait la cour. Par exemple, certaines des filles étaient tenues de lire des extraits de leurs journaux intimes qui avaient été retrouvées dans les lieux du drame. Il y avait des passages où elles expliquaient qu'elles étaient tristes, détaillant à quel point parfois elles pouvaient être malheureuses, mais elles étaient gênées de lire ces passages à la barre, ne voulant pas offenser leurs maîtres. C'était même une forme de trahison à leurs yeux. Deux de ses fils ont témoigné que Wesson était un bon père, et qu'ils avaient été élevés selon les préceptes de l'église adventiste du 7ème jour, ce qui s'est empressé de dénoncer les porte-parole du mouvement, mettant en évidence les différences plus que notables entre leurs enseignements et ceux de Wesson. Caron Oswald, directeur de la communauté de l'église adventiste, a déclaré que Wesson n'a jamais à sa connaissance été membre de l'organisation religieuse, bien qu'il se rendait avec sa tribu de manière sporadique au service religieux. En revanche, Sébrenna, Kiana, Sophina et Ruby étaient-elles membres de l'église ? Elisabeth, la mère, a témoigné à la barre. Quand on lui a demandé pourquoi son mari ne travaillait pas, elle avait naïvement déclaré qu'il ne pouvait pas travailler, puisqu'il percevait les aides de l'État. Elle avait pour beaucoup un niveau de réflexion semblable à celui d'un enfant. Encore une fois, elle était très tôt déscolarisée, et très tôt sous l'emprise de Wesson. Ceci explique cela, elle a très rapidement été coupée du monde, et trop réfléchir au sein des sectes est très mal vu. Il faut absorber les informations et les appliquer. C'est tout ce qu'Elisabeth avait fait à la perfection. Donc Elisabeth n'avait jamais appris à penser par elle-même. Et donc, elle n'avait jamais imaginé qu'en travaillant, la famille n'aurait plus besoin des aides de l'État. On a demandé à Ruby la mère d'Aviv, l'une des filles de 7 ans, tuée lors du massacre, si elle voulait que sa fille grandisse avec Wesson. Elle a déclaré que non, qu'elle espérait que sa fille ait une vie meilleure. On lui a demandé si elle voulait ainsi que sa fille échappe aux abus qu'il attendait à partir de ses 8 ans. Elle a refusé de répondre, tenant sa bague de mariage, mariage avec Wesson, qu'elle n'a encore à ce jour jamais retiré. C'est dire l'emprise. Quant à la mère de Wesson, Carrie, elle a déclaré, « Le Marcus Wesson à la télévision, je ne le reconnais pas, ce n'est pas mon fils. La famille de mon fils est une famille chrétienne et ce n'est pas une secte. Elle a décrit son fils comme un enfant brillant et intelligent qui aimait beaucoup les animaux. Lui et sa famille évitait les bars, était végétarien. En somme, c'était une famille exemplaire. » Les jurys ont refusé de conclure que Wesson avait bien tiré sur ses enfants, mais dans le fond, peu importe qui a appuyé sur la gâchette. Ils ont ainsi décidé de condamner Wesson à mort. Le 27 juin 2005, il a été jugé coupable de 14 chefs de crimes sexuels et de 9 meurtres au premier degré. Et il se trouve actuellement à la prison d'état de Saint-Quentin. À ce jour, cette tuerie est considérée comme le pire meurtre de masse de Frénault. C'était le plus grand meurtre de masse depuis 1993. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est étonnant que cette histoire n'ait pas connu le même retentissement que la secte Waco ou de John Estown. Allez comprendre pourquoi. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à surfer en toute sécurité et à profiter de la réduction de Surfshark, soit 1,84€ par mois, avec 3 mois gratuits, avec le code YouCrime, encore une fois, que vous trouverez en barre d'infos. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada